Depuis deux ans, l'industrie française du luxe a su se jouer des crises et démontrer son extrême résilience. Tout se passe en fait comme si la pandémie n'avait pas existé. Mieux, les Français, quand on les interroge, reconnaissent dans cette industrie du luxe l'excellence de ses savoir-faire et de sa créativité. Mais de nouvelles tensions apparaissent sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits et chaque acteur doit y apporter une réponse à la fois individuelle et collective. Dans ce contexte, le comité Colbert, du haut de ses presque 70 ans d'expérience, a souhaité lancer une étude permettant de comprendre les enjeux et de voir comment le luxe pouvait rester pionnier dans les transformations qui se jouent et qui vont continuer de s'opérer. C'est pourquoi nous avons lancé ce travail en partenariat avec le Boston Consulting Group et qui a donné naissance à cette étude qui s'appelle The Luxury Outlook 2022. Nous avons eu le privilège de travailler avec le comité Colbert et au travers du comité Colbert, de travailler avec plus de 40 dirigeants de maisons de luxe sur la construction de cette vision des enjeux de l'industrie du luxe et du futur de l'industrie du luxe. Le premier point qui en ressort, et il est très fort, il ressort à la fois des discussions qu'on a eues avec les dirigeants et aussi des consommateurs qu'on a interrogés, c'est la très grande fierté que représente l'industrie du luxe. 85% des consommateurs et 85% des sondés considèrent que le luxe français est une source de fierté nationale. Ensuite, il ressort également trois enjeux forts et trois impératifs pour le futur de l'industrie. Le premier, c'est celui de conduire la transition écologique en pionniers, de manière responsable et en coalition. 66% des sondés, 66% des consommateurs considèrent que l'industrie du luxe, compte tenu de ses ressources financières, compte tenu de son rôle de pionnier, a la responsabilité d'innover au service des autres industries dans la transition écologique. Et pour les dirigeants, c'est unanime, la seule manière d'avoir cette capacité d'innovation, c'est de travailler ensemble et de ne pas considérer la transition écologique comme une source d'avantages compétitifs, mais comme quelque chose qu'il faut travailler en coalition. Le deuxième enjeu, c'est celui du cycle de vie des produits. Pour 80% des consommateurs, la responsabilité des marques de luxe ne peut plus s'arrêter à la sortie du magasin. Et cette responsabilité, elle s'étend à l'intégralité du cycle de vie des produits et elle doit intégrer la responsabilité des maisons sur la réparabilité, sur l'upcycling et aussi sur le marché de la seconde main, dont on sait qu'il va croître dans les années à venir à peu près trois fois plus vite que le marché du neuf. Le troisième enjeu, c'est d'avoir l'ambition de reproduire dans l'expérience client digitale l'excellence que l'industrie du luxe a dans la relation client en boutique, dans la relation client physique. Aujourd'hui, 66% des consommateurs de l'industrie considèrent qu'elle a pris du retard sur le développement digital par rapport aux industries plus masses. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tous les nouveaux outils du Web3 et du Metaverse, l'industrie a l'opportunité, avec ces outils qui correspondent beaucoup mieux à son ADN, de redévelopper une position de leadership et d'innover, d'une part dans le Metaverse en créant des expériences immersives et d'autre part grâce aux NFT et aux outils de la blockchain et du Web3, en traitant les clients non plus uniquement comme des clients, mais comme les membres d'une communauté. Avancé en pionnier responsable, c'est l'enjeu de l'industrie du luxe que vous pourrez trouver en détail dans notre rapport et aussi dans une série d'interviews avec des dirigeants des maisons du comité Colbert. Sous-titrage Société Radio-Canada